Bobby Kotick, vous vous souvenez de Bobby Kotick ? Il veut racheter TikTok. Voilà ce que j'entends par ce soir l'actu est pété. C'est pas que c'est nul, c'est pas que c'est ben y'a rien, alors y'a un petit développeur polonais qui va faire un simulateur de tracteur, j'ai rien trouvé d'autre, non, non. C'est juste que l'actu, elle a ni queue ni tête. Et toutes les actus sont comme ça. Je vous préviens. Donc, Bobby Kotick veut racheter TikTok. C'est un deal qui vaudrait des centaines de milliards de dollars. Bon, on sait pas trop à quel point il est sérieux. Mais apparemment, il est quand même en train d'essayer de monter le truc un peu sérieusement avec un groupe de gens pour investir là-dedans. Et voilà. Et Kotick Tok, c'est vrai. Franchement, Oscar Tilash, il apparaît ça Kotick Tok. Il a tellement un move à faire là. Tu te connectes au truc, il y a marqué Kotick Tok. Et tu vois sa tête qui apparaît pendant 3 secondes pendant que ça charge. Un peu comme l'énorme papillon de Blue Sky qui te fonce dessus. Ça serait très très bien. Merci Guitarland pour ton abo. Cette photo fait peur. Toutes les photos de Bobby Kotick font peur. Et il faut savoir que si tu vois une photo de Bobby Kotick, 7 jours après, il sortira de ton moniteur pour t'étrangler. Voilà, c'est comme ça. Toutes les photos de Kotick sont maudites. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc voilà. Faut-il que les Chinois lâchent leurs joyaux ? C'est intéressant ce qu'il y a à vous. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est bizarre. Comment il va racheter ? On sait que c'est les Chinois. Les Chinois ne vont pas vouloir se débarrasser d'un asset qui est quand même un truc de projection de puissance quelque part. TikTok, c'est meilleur ce que lui reprochent un peu les Américains. Mais justement, si vous avez suivi un peu les débats en cours, on en parle d'ailleurs dans le prochain numéro du pavé numérique qui apparaîtra mercredi. Les Américains, actuellement, sont en grand débat pour faire interdire TikTok sur leur territoire. Et une des conditions qu'ils ont posées, c'est de dire il faudrait que... En gros, le problème, ce n'est pas TikTok en lui-même. C'est le fait que TikTok soit quand même extrêmement proche du pouvoir chinois, comme toutes les grandes entreprises chinoises, mais là particulièrement. Et donc, voilà, ils ont dit, si jamais, en gros, TikTok devient une entité indépendante, en tout cas la branche qui exploite TikTok aux Etats-Unis, devient une entité indépendante qui n'est plus proche du PCC, ben voilà, pour nous, c'est choable et on verra moins le besoin de l'interdire. Merci, Jarek. Et donc, je pense que c'est là que Koti, qui est arrivé avec sa petite tête là, enfin sa tête, on ne peut pas qualifier ça de petite tête, mais sa tête, et pour essayer, il s'est dit, là, il y a un coup à jouer, parce qu'en effet, moi, j'ai une expérience dans le domaine des images qui bougent pour les jeunes, on va appeler ça comme ça, et donc il y a peut-être moyen d'essayer de gratter le truc, de se glisser là-dedans, pour devenir le CEO de la branche américaine de TikTok. Et peut-être par extension de la branche occidentale, parce que je pense que si jamais TikTok devait avoir une branche autonome américaine, tôt ou tard, c'est celle qui sera aussi exploiteur en Europe, parce que l'Europe n'est pas très très chaude à l'idée de TikTok en général, même si on n'est pas allé aussi loin que les Etats-Unis en termes de législation. Donc voilà, je trouve ça intéressant de voir, en gros, comment ça va se passer, ce qu'est où, c'est un peu l'idée. Après, il n'est pas à la retraite, Bobby Kotick n'est jamais à la retraite longtemps. Bobby Kotick est toujours à la recherche du prochain bon coup. C'est un peu comme Arsène Lupin, c'est un peu comme tous ces personnages qui sont... À chaque fois, ils disent, ouais, je suis à la retraite, c'était le dernier casse, tu vois. Et hop, ils reviennent toujours pour une dernière partie. Donc bon, mais alors au début, je trouve que c'était vraiment une rumeur pétée. En fait, non, apparemment, il a vraiment... Est-ce que ça aura lieu ? On n'en sait rien, et puis ça ne dépend pas que de lui. Mais en tout cas, il a l'air de vraiment avoir... Il a contacté le cofondateur de ByteDance, qui est propriétaire de TikTok, pour lui dire que lui était intéressé et que ce serait... Écoutez, si jamais TikTok devient la propriété Bobby Kotick... Bon, voilà. Après, je ne sais pas s'il veut concurrencer Musk en CEO toxique. Je pense qu'il y a un point sur lequel on peut apprécier Bobby Kotick, c'est que c'est un type qui cherche uniquement à faire du blé. Musk, c'est aussi un type qui a une vision messianique et politique des choses. Kotick, je pense qu'il veut juste faire du blé, et il s'est dit, là, il y a un coup à jouer, parce que ce truc peut potentiellement valoir très, très, très cher. Et si je le prends avec le Mamasos, ça va être hyper intéressant, parce qu'il arrive avec une clientèle de Internet, je crois que c'est 170 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis TikTok. Rien qu'aux Etats-Unis, 170 millions. Donc, c'est monstrueux. Un Américain sur deux utilise TikTok. Donc, c'est... Je crois que c'est vraiment un peu moins de 1 sur 2. C'est vraiment très intéressant. Ah, mais Kotick est affilié politiquement, bien sûr. Kotick n'a jamais été un gauchiste révolutionnaire. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a vraiment une vision messianique, on va dire, de son rôle de chef d'entreprise. Lui, il est là pour faire du blé, quoi. Et donc, de ce point de vue-là, il est préférable à Musk. Mais donc, s'il prend TikTok, ce n'est pas pour en faire un organe de propagande du Parti Républicain. C'est pour faire du pognon, en fait. Voilà, donc, c'est... Si on fait TikTok, ça n'est pas si chiquit-outique. On peut demander à rester sur le Chinois, TRM Ben. Je ne sais pas. Ce serait marrant qu'ils se fassent la guerre, les deux. Ce serait marrant. Mais bon, après, il y a tellement de trucs complètement fous autour de TikTok. C'est ainsi. Vous verrez dans le pavé numérique de mercredi. Mais TikTok, c'est vraiment dingue. Mais d'ailleurs, un jour, la prochaine fois que François sera en stream, François s'est mis à TikTok. Alors, il ne poste pas encore, mais il regarde TikTok parce qu'il est jeune. Et donc, demandez-lui de vous parler de TikTok. Il a des anecdotes très, très drôles. Je ne vais pas les révéler sans son autorisation. Mais il a notamment un truc qui lui arrive avec TikTok. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il allume l'appli, ça lui montre toujours le même contenu, enfin, le même type de contenu, qui a un contenu absolument terrifiant. Mais je ne peux pas vous dire quoi. Mais voilà. Demandez-lui de vous raconter. Vous verrez. Il y a des gens qui ont une expérience intéressante avec TikTok. Donc, oui, alors, mais TikTok, au-delà de ces CEOs milliardaires qui peuvent influer sur les opinions loli-lol, au-delà de... Tout le peuple numérique va parler de ça, d'ailleurs, sur les CEOs de la tech, comment ils utilisent leur pouvoir pour influencer... Pour directement, d'ailleurs, influencer les votes, en fait. Et TikTok a fait un truc intéressant, récemment, à ce niveau-là. Mais le... Mais ouais, non, au-delà de ça, TikTok, c'est un outil politique d'une force qu'on n'imagine même pas. Même pas. La puissance du truc. C'est... C'est terrifiant. Mais bon, là, on sort un peu du jeu vidéo. Donc, on en parlera dans le pavé numérique. Bon, deuxième actu pété. Alors là, c'est à la fois super intéressant. Et puis, en plus, c'est bien parce que c'est une actu qui fait que... Probablement, une fois qu'on aura fini de la traiter, ban tout le chat. Donc, comme tout le monde aura été ban, je me bannerai aussi. Puis, on pourra tous rentrer chez nous. Et voilà. Mais il faut en parler parce que je pense que c'est quand même intéressant. Parce que c'est une ressuscite, quelque chose qui s'est arrivé il y a quelques années, qui s'appelle le Gamergate. Et je trouve ça intéressant. Vous avez peut-être suivi l'histoire. Je vous mets ça. C'est l'article de Kotaku. On va parler d'autres trucs de toute façon. Voilà. Bon, en gros, il y a une boîte qui a été fondée en 2018, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Sweet Baby. Voilà. Je vais vous faire le petit... Je vais vous faire le résumé, en gros. Et merci, Madballe, parce que c'est une histoire très marrante, notamment... Enfin, très marrante. D'où en origine, elle est marrante parce que ça rappelle vachement le Gamergate. Et dans ses développements aussi. Et surtout que c'est d'autant plus intéressant que la dernière fois qu'il y a eu le Gamergate, après Trump a été élu. Donc, là, on est en année électorale. C'est amusant, même si je pense qu'il n'y aura pas les mêmes conséquences. Donc, voilà. Sweet Baby Inc., qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte qui fait, grosso modo, du consulting narratif pour le jeu vidéo. Donc, ils ont travaillé sur pas mal de AAA depuis leur fondation. Ils ont travaillé sur les... God of War... Les derniers God of War. Ils ont travaillé sur le dernier Alan Wake. Ils ont travaillé sur quoi d'autre ? Spider-Man, visiblement, c'est marqué là. Et ils ont travaillé sur... Oui, le machin tout pourri, là. Batman Suicide Squad. Voilà. Et donc, voilà. Ils ont travaillé sur ces jeux-là. Et... Et, or, c'est une boîte qui fait... Parmi ces... Donc, en gros, ils font du consulting narratif. C'est-à-dire, en gros, les gens arrivent avec un jeu qui est à différents états du développement. Ils vont aller voir et ils disent, voilà, bon, on aimerait avoir des modifications dans le jeu, dans l'écriture, etc. Là, par exemple, sur Suicide Squad, ce qu'ils ont fait, c'est produire des barques. Voilà. Donc, les barques, vous savez, c'est les petites phrases que les PNJ prononcent, du genre, le truc le plus typique, c'est « J'étais un aventurier, je me suis pris une flèche dans le genou. » C'est ces petites phrases qui sont balancées comme ça pour faire mettre de l'ambiance. Et qui sont vite énervantes, mais c'est un autre sujet. Donc, c'est... Voilà. En gros, ils font toutes sortes de services. Voilà. C'est comme une boîte qui ferait du middleware pour générer des textures. Eux, ils font des services narratifs. Mais, et là où c'est intéressant, c'est que parmi les services qu'ils fournissent, ils fournissent un service qu'ils appellent le DEI. Donc, ça veut dire Diversity and Quality Inclusion. Et en gros, et là, je trouvais ça vachement intéressant parce que je ne savais pas que ça se pratiquait dans le jeu vidéo. Merci, Torquemar. Et merci... Oui, Alain Wagneux aussi. Alain Wagneux, pardon. Coupo, j'étais le dernier Alain Wagneux. Ils ont bossé dessus. Et merci, Grabuge. Grabuge. Et donc, c'est vraiment... Donc, ils... Notamment, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils font aussi du sensitive, ce qu'on appellerait en littérature, par exemple, d'une sensitivity reading. Alors, le sensitivity reading, c'est un truc qui est assez polémique un peu partout, mais notamment en France, qu'on n'a pas tout à fait le même rapport que les Américains à ces choses-là. En gros, c'est dire... J'en sais rien, pour un exemple tout bête, je suis un auteur, un homme blanc, j'écris un roman dans lequel un personnage est une femme noire. Et bien, il y a des boîtes qui ont des sensitivity readers qui, en gros, vont se poser la question de savoir si telle ou telle minorité, par exemple, est bien représentée dans le livre, parce qu'il y a une partie de l'expérience de la personne à laquelle tu n'as pas accès, et donc, on peut... En gros, c'est du consulting pour ces choses-là, voilà. Et donc, parmi les services que fournit Sweet Baby, mais encore une fois, c'est un service qu'il fournit, sinon pas fait sur tous les jeux, c'est... Ah oui, on va arriver au ban, tu as fait, attends. Il fournit ce service-là. Bon. Jusque-là, ok. Moi, ça m'a intéressé parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait des sensitivity readers dans le jeu vidéo, par exemple. Quoi qu'on pense par ailleurs à une sensitivity reading, ce n'est pas la question. Mais alors là où c'est rigolo, si on peut dire, c'est que... Regardez ce qui est apparu sur Twitter... Sur Steam, pardon. Il y a quelques... Il y a quelques semaines. Et que c'est ceci. Une liste d'un type, je ne sais pas qui a fait ça, qui, en gros, dit... fait la liste de tous les jeux auxquels Sweet Baby Inc. a collaboré. Donc, merci, Anne Loss. Donc, ce n'est pas très, très dur parce qu'on peut trouver sur le site de Sweet Baby, forcément, comme toutes les boîtes, et mettre les progrès sur lesquels ils ont travaillé. Et donc, voilà. Il y a tous les jeux sur lesquels ils ont travaillé. Et, en gros, non seulement c'est une liste qui liste tous ces jeux-là, mais, en plus, qui colle tous ces jeux comme non recommandés. Voilà. Parce qu'en gros, je vous la fais courte, « Oh là là, c'est des WoW qui veulent censurer nos jeux vidéo. » Là où ça devient intéressant et où on se rend compte que c'est vraiment un pattern qui est exactement le même pattern que le Gamergate, c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant, c'est... Oui, c'est une liste non recommandée, c'est ça, Ruyvon. Parce que la défense de certaines personnes, c'est de dire « Il ne fait que lister, c'est neutre. » Déjà, tu peux dire, c'est un peu curieux de faire une liste sans intention aucune de faire une liste de jeux sur lesquels telle ou telle boîte à travailler, peu importe la raison. Mais là, le fait que ce soit des listes de non recommandées, oui, c'est clair que l'idée, c'est de dire, même si c'est écrit nulle part en toutes lettres, voilà, que ça pose problème. Mais là où ça a vraiment été très révélateur, c'est que Kotaku étant Kotaku, ils ont fait un article où ils ont dit « Voilà, blablabla, c'est... » Enfin, c'est pas les premiers à l'avoir fait, ça a été repéré sur Twitter, je crois, d'abord, pour dire « Voilà, cette liste, c'est que ce mec, machin. » Et sauf qu'immédiatement, les mecs sont montés dans les tours. Et alors, tous les groupes du genre voilà, bon, Kotaku in action et tout ça, enfin, on les connaît, tous les groupes qui étaient affiliés au Gamergate, 4chan et compagnie, enfin, certaines parties de 4chan et compagnie, sont repartis, mais comme en 40, enfin, comme en 2014 en l'occurrence, pour... Donc, ils ont monté un Discord qui a été... Où il est allé à un journaliste de Kotaku où ils sont en train de se plaindre, en gros, ils disent « De toute façon, c'est des gens... » « Ah ben, c'est celui-là. » On ne peut plus rien dire aujourd'hui, nanana. Alors, il y a un thème qui est très, très courant dans ces trucs-là. C'est qu'en gros, il y a l'idée qu'au Japon, il y a une sorte de monde idéal où on peut encore faire des jeux vidéo où les femmes ont des grosses fesses alors qu'en Occident, c'est devenu interdit. Ben voilà, cette image est très, très drôle. En fait, je rigole parce qu'on était à un truc avec Julie, on en a parlé et on a eu une sorte d'immense délire sur les grosses fesses dans les jeux vidéo. Et ça me fait rire du coup depuis qu'on en a parlé l'autre soir. Et voilà, donc en gros, c'est ce truc-là, en gros, il y aurait une censure des... Merci Grabuche pour les abos. Oui, c'est ça, ça a fait FS 13 ans de Envin Eris. Mais là où c'est marrant, c'est qu'au-delà de FS 13, c'est que ça a vraiment braqué les positions des deux côtés. Du côté des mecs qui sont partis en mode comme en 40, alors au-delà du côté misogyne du truc de base et anti-walk et compagnie, ce qui était marrant, c'est qu'ils sont partis en gros, les journalistes défendent Sweet Baby, ils nous tombent dessus alors qu'on a juste fait une liste. C'est pas juste une liste, voilà. Mais ils disent que ce monsieur qui a fait cette liste, c'est forcément un nazi parce que personne n'a dit ça, mais parce qu'il a... Donc voilà, il a voulu référencer ces trucs-là. Mais c'est marrant, c'est que c'est vraiment la même vision complètement complotiste du truc qui est vachement intéressante parce que c'est exactement la même que pour le Gamergate qui était parti, je vous rappelle, du fait qu'un journaliste avait écrit un papier sur un jeu, un des Depression Quest qui était développé par une meuf qui s'appelait Zoé Queen qui était sa copine à l'époque. Et donc c'était soi-disant l'éthique dans les presses de jeux vidéo, voilà, parce que... En fait, pas du tout parce que Zoé Queen a été harcelée en masse et surtout parce que il y a des millions de choses à dire. Alors peut-être que le mec a fait le papier parce que c'est sa copine, j'en sais rien, mais voilà, quand on choisit ce cas-là plutôt que les millions d'autres cas qu'il y a à dire sur l'éthique dans le jeu vidéo, notamment aux Etats-Unis, pays du Doritos. J'aurai une anecdote sur les Doritos après. C'est quand même assez fascinant. Mais là où c'est vraiment très très rigolo, c'est que... Donc c'est le même pattern. C'est-à-dire qu'en gros, la défense a été... Il y a eu une collusion journalistique pour nous faire taire. Pour ne... Voilà, et on nous accuse de vouloir dire des choses et d'autres extrêmement misogynes ou pour ne pas dire pire. Parce que c'est... Voilà, il faut voir les trucs, notamment les trucs anti-trans de dingue sur... Voilà, en gros, aujourd'hui dans les jeux vidéos, les femmes doivent ressembler à des trans. Enfin voilà, leur Discord, il est horrible à tel point que quand ils ont compris qu'il y avait des gens de kotaku qui étaient allés dessus, discrétos, pour faire des screenshots, ils ont commencé à lancer une politique publiquement dans l'Escord. Ils disaient bon ben, arrêtez de dire un truc trop hardcore parce qu'on sait jamais si ça risque de sortir. Donc voilà, c'est toujours le même truc. C'est une sorte de défense par... un peu... joué l'innocence de dire mais non, c'était pas du tout notre attention. On faisait que relever quelque chose alors qu'il est évident que l'intention n'est pas là. Et en plus, et ça c'est intéressant parce que kotaku en parle, je crois que c'est le site Aftermath aussi qui en parle, que ce qui est intéressant c'est au-delà des habituelles, des usual suspects, c'est que ça montre une vision un peu complotiste du jeu vidéo, notamment sur la puissance, une méconnaissance complète aussi de la production de jeux vidéo. Parce que notamment, dans le cas de Suicide Squad, ils sont arrivés très très tard dans la production. Alors il y a tout un complot comme quoi Suicide Squad aurait été modifié par Sweet Baby qui serait en gros une sorte de truc qui tirerait les ficelles dans l'ombre du jeu vidéo. Alors que comme ils le disent eux-mêmes, ce jeu, on est arrivé extrêmement tard dans la prod et en gros, on n'a fait que des barques parce que de toute façon le scénario, il était déjà écrit, les personnages étaient déjà écrits, etc. On n'a rien réécrit. Et de la même façon, ils disent que c'est à cause d'eux que Kratos est devenu un bêta male alors que... Mais alors, ben non, parce que c'était déjà un père célibataire dans le jeu d'avant sur lequel Sweet Baby n'avait pas travaillé. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est une vision vraiment complotiste. C'est là que je trouve ça vachement intéressant qu'il y aurait des petites officines comme ça woke qui tireraient les ficelles dans l'ombre alors que ce truc-là, enfin je veux dire, ça doit être vaincre l'en pain qui font... Voilà, c'est une toute petite boîte qui, alors certes, peut avoir une influence sur les produits qu'elle développe, en tout cas qui font plus du consulting qu'autre chose, mais la façon dont il les... Oui, c'est ça, c'est pas rationnel du tout. Mais c'est marrant de voir que c'est toujours un peu la même structure et c'était pareil au moment du Gamergate où ils avaient commencé à dire, vous vous rendez compte, il y a une cabale journalistique, d'ailleurs les journalistes se parlent parce qu'ils étaient tombés sur un groupe de je ne sais plus quoi, un groupe Telegram ou WhatsApp, je ne sais plus, où des journalistes parlaient. C'est-à-dire, dans toutes les professions, il y a des groupes où les professionnels se parlent. Ça ne veut pas dire qu'il y a une collusion d'aucune manière. Tout dépend de ce qui est dit et là, en l'occurrence, rien de particulier n'était dit. Donc, c'est marrant de voir qu'il y a cette espèce de structure et comme le dit, il y a pas mal l'article d'After Warf parce qu'il essaye un peu de ne pas juste monter dans les tours mais d'essayer de voir un peu les causes de ça et au-delà du côté de la vision un peu paranoïaque et conspite de ces gens-là, il dit ce que ça compte, il montre aussi qu'il y a une méconnaissance du processus de production des jeux vidéo. C'est... C'est... Et ça, c'est vrai parce que du coup, le fait qu'il puisse penser qu'une boîte qui est arrivée tout à la fin, il le dit d'ailleurs, rajouter trois drapeaux Pride dans un décor, c'est une chose, réécrire un personnage entier, c'en est une autre, etc. Et ils n'ont pas conscience du travail que ça implique, du temps que prennent les processus de production, etc. Et donc, ils surestiment l'influence de groupes qui sont vraiment très adéquats. Et donc, je trouve ça assez amusant. Oui, ils s'en ont recommandé parce que Steve Béby a travaillé sur les jeux. Et donc, j'essaie toujours pour nous faire l'avocat du double et pour comprendre les points de vue des gens d'en face. Et notamment, il y a un passage qui est amusant parce que ça m'intéresse, moi je m'intéresse vachement aux conspies, aux incels et compagnie. Et donc, c'est pour ça que je suis tombé à fond dans cette affaire-là parce que je trouve ça passionnant. Et... Ah putain, on va se retaper de la pub comme je n'ai pas de bloqueur sur celui-là. Non, c'est bon. En gros, ça c'est la PDG de Sweet Baby qui parlait dans une conférence à la GDC. Et donc, il y a eu ce passage qu'on va regarder ensemble. Voilà. Donc en gros, ce qu'elle dit dans cette conférence, je vous l'ai traduit vite fait, en gros, elle fait une conférence sur comment faire plus un plus positif dans les jeux. Ah, le son est trop faible ? Bon, alors, vous le remets avec le son. Vous le remets avec le son. On va rembobiner un peu. C'était... Bon, attends, on va rembobiner comme ça directement. Je vous le fais vite fait, parce que c'était intéressant. Donc c'était une conférence où elle donnait des conseils aux gens qui bossent dans l'industrie, peu importe à quel poste, sur comment faire mieux en matière d'inclusivité, de diversité, etc., dans les jeux. Et donc, elle dit à un moment, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous... Alors, en différents cas, si vous bossez dans des jeux 1D, et là, c'est si vous bossez dans des AAA, allez voir les gens du marketing et terrifiez-les en leur disant ce qui va se passer s'ils ne travaillent pas là-dessus. Et il est évident que c'est une blague quand on prend tout le passage où elle dit, voilà, en gros, terrifiez-les au sens où on fait de leur comprendre que si vous voulez garder, même s'ils veulent garder une aura positive autour de leur jeu, c'est important qu'ils se posent la question de savoir comment ça va être perçu sur ces questions-là, qu'il n'y ait pas de faux pas qui soient faits pour leur faire comprendre que même d'un point de vue purement thune, ça peut être intéressant ces questions-là. Voilà, elle donne un argument, ça fait l'heure de ça. Mais ce qui est marrant, c'est que cet extrait-là tout petit, où elle dit terrify them, a été repris justement par les gens de ce groupe-là et de ce Discord pour dire, regardez, en gros, c'est une dangereuse marxiste qui va, qui veut, qui, en gros, utilise des méthodes staliniennes pour faire peur aux gens, etc. Et donc, dans les deux cas, c'est une façon de, ça montre une, une surestimation incroyable de la puissance de l'adversaire et complètement paranoïaque et conspirationniste et je trouve ça vraiment, vraiment très rigolo. Et c'est toujours marrant de voir, parce que moi, j'avais vu cet extrait-là, et du coup, je suis allé chercher la conférence d'origine pour voir exactement ce qu'elle avait dit. D'ailleurs, conférence d'origine, que j'ai découvert, les commentaires ont été désactivés, alors que toutes les autres conférences de la GDC, les commentaires sont autorisés, donc c'est dire où on en est. Et donc, c'est vraiment intéressant toujours de se poser la question, de dire, et ça, c'est, c'est d'ailleurs, et ça, faites-le surtout à propos de votre propre camp politique, quel qu'il soit, parce que c'est trop facile de le faire avec l'adversaire, quand un truc vous paraît énorme, regardez la source et vous verrez que 9 fois sur 10, les propos ont été tronqués. Et là, en l'occurrence, c'était évident que la façon dont ça a été présenté, c'était débile et que, enfin, elle n'a pas du tout dit allez menacer les gens et terrifiez-les, surtout que t'es un petit employé, tu vas voir les gens du marketing dans une boîte de triple A, t'as vachement de levier sur eux. Donc voilà, je trouvais que l'histoire était intéressante parce qu'on a vu un peu dans une sorte de, bon, je pense pas que ça prendra les mêmes proportions pour plein de raisons, mais c'était une sorte de petit Gamergate avec le même rapport conspirationniste aux choses qui partait évidemment du même fond misogyne mais aussi de la même méconnaissance du fonctionnement de la production de jeux vidéo et qui a en fait impliqué à nouveau les mêmes personnes sur les mêmes thèmes avec la même vision paranoïaque. Et je trouve ça vraiment, voilà, c'est un Gamergate tout nez. Mais c'est ça, le Loll, 99% du temps quand c'est déformé, ça a l'air trop gros, ça a été déformé. Alors dire que le Gamergate n'a aucun sens, c'est vrai de beaucoup de théories de la conspiration, dire qu'il n'a aucun intérêt, malheureusement, c'est faux parce que c'est quand même, ça a été un peu une sorte de base structurelle pour tout un mouvement qui s'est constitué dans l'alt-right autour de ça, notamment chez les jeunes. Merci Icarus. Donc voilà, bon bref, c'était pour en venir là. Tout le monde s'est très bien, s'est très bien tenu, donc je suis fier de vous. Vous aurez donc, vous allez être récompensés en voyant la suite de ce podcast, enfin de ce stream qui a été entièrement réécrit par Sweet Baby puisqu'on va parler de Women in Games, mais pas du tout par militantisme, non, juste parce qu'il y a des histogrammes, alors j'étais content. En fait, ils ont sorti, Women in Games, si vous savez peut-être, c'est un groupe qui travaille sur la question de la représentation des femmes dans les jeux vidéo et l'industrie. On va monter ça, c'est intéressant. Et oui, c'est avant tout la misogyne, ils se foutent de la manière de se créer les JV, oui, ils trouvent des moyens de raison, c'est qu'ils trouveraient toujours une excuse. Mais le fait qu'ils puissent penser que... Mais c'est de la même façon que je pense qu'il y a une sorte de... C'est vrai de beaucoup de mouvements politiques qui voient des théories du complot avec des gens qui tirent les ficelles type Deep State, etc. Ça montre simplement... Il y a plein d'autres raisons évidemment, mais ça montre aussi une méconnaissance des conditions de production du pouvoir en fait, qui fait que ce genre de complot serait simplement impossible. D'autres complots sont possibles, mais des complots gigantesques comme ça avec des gens qui contrôlent tout dans l'ombre, surtout quand c'est des petits groupes de consulting narratif, c'est simplement impossible. Donc je trouve ça intéressant parce que je pense que... Alors, c'est souvent de l'aveuglement volontaire parce qu'avoir cette vision-là du monde, ça rassure aussi. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Je ne dis pas que le fait de mieux connaître les conditions de production de jeux vidéo réglera le problème. Bien sûr que non, mais c'est quand même symptomatique. Merci Bassman. C'est un problème d'avoir rien acquérir de la réalité, Rabbitman. Oui, voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire par je ne pense pas que ça résoudrait le problème. Donc, ce truc qui est intéressant ce bilan-là, 2023 du coup, je pense, c'est celui de l'année dernière. Donc, non seulement parce qu'il y a tout un truc sur les effectifs de femmes dans le jeu vidéo, donc c'est intéressant, on voit que ça continue de progresser, on est à 24% maintenant, c'est toujours peu mais ça augmente quand même pas mal, 28% de femmes, 7% de personnes non binaires, blablabla. Mais là où ça m'intéresse principalement, je vous enverrai toute l'étude si vous voulez la piocher, la fouiller, mais ce qui m'intéresse c'est les personnages féminins dans les jeux vidéo. Parce qu'on en parle moins, en fait, d'un point de vue en tout cas statistique, parce que les pourcentages de féminisation des industries, on en parle beaucoup. Ça, je trouve ça vachement intéressant, notamment pour un truc que déjà, 31,7% des jeux ont un cast exclusivement masculin, 5% des jeux ont un cast exclusivement féminin. Et ça m'a amené à me poser la question, quand est-ce que j'ai joué pour la dernière fois à un jeu avec un cast exclusivement féminin ? Et je n'ai pas réussi à trouver la réponse. Exclusivement, j'entends, vraiment. Et sans, évidemment, un truc de lequel on peut choisir le sexe du personnage. Donc, je trouve ça vraiment, ouais, Last of Us 2, Gris, je trouve ça vraiment intéressant. Céleste, c'est vrai, Céleste, en effet, Céleste, c'est possible. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Il n'y en a quand même pas tant que ça. Et même, je me dis, 5% en paraissait même beaucoup. Et ce qui est marrant, alors, ce qui est marrant, c'est qu'en me posant la question, dans les jeux, ce qui est marrant, c'est que ça me paraît beaucoup plus naturel, parce qu'encore une fois, j'avais du mal à me souvenir du dernier, mais c'est vrai que je ne me pose même pas la question. C'est vrai qu'Alien Isolation ou Céleste, mais c'est vrai qu'il y a un seul personnage, quasiment, dans les cas. Mais, donc, c'est quand même moins le cas. Mais je me rappelle, par exemple, c'est là qu'on voit que c'est intéressant de poser la question, de savoir comment nos biais de perception, en fait. C'est quand j'ai vu un genre de truc stalker slash la couleur tombée du ciel, mais le cas, c'était exclusivement féminin, donc c'est pas du tout, c'est un genre qui ne serait pas théoriquement typé féminin, et tous les personnages étaient féminins, et quand je l'ai vu, la première fois, j'ai vu ça comme une anomalie, alors que si ça avait été que des mecs, je pense que ça ne m'aurait pas choqué. Et donc, c'est intéressant de voir que, quand même, des séances, c'est que j'ai l'impression que dans le jeu vidéo, c'est moins le cas. Peut-être parce que le genre des personnages est moins important dans un jeu vidéo que dans un film, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est assez rigolo. Le bouquin est très bien aussi. Donc voilà, The Way dans Left 4 Dead, c'est un personnage du cast, c'est pas tout le cast. Le Begettel Test, c'est un outil qui est intéressant parce qu'il est révélateur, notamment dans les cas où les œuvres ne le passent pas, mais c'est un outil qui a aussi pas mal de limites. Mais donc ouais, donc c'est... Voilà, je trouve ça assez intéressant. Et après, il y a des trucs qui sont plus subjectifs, genre le nombre de joueuses qui n'arrivent pas à trouver de personnages féminins forts, les corps de femmes qui donnent moins confiance en elles dans les jeux. Et ça, il y aura plein de trucs à dire aussi là-dessus parce que de voir que les corps masculins dans les jeux ne ressemblent pas non plus à la plupart des corps masculins, évidemment pas le mien puisque je passe 12 heures par jour à la salle. Mais c'est vrai que c'est pas perçu de la même façon par un homme que par une femme parce que les personnages féminins, généralement, il y a quand même une forme d'idéalisation du point de vue du regard de l'homme, alors que chez les hommes, c'est plus un côté dégageant, dégageant une forme de puissance. C'est pas exactement pareil. Donc c'est vraiment intéressant. Et après, la question par contre est là, je ne sais pas, je ne serais pas intéressant de voir s'il y a des études là-dessus. Est-ce qu'une plus grande diversité de personnages dans un jeu fait que les joueurs ou jeux vont être plus égales ? Est-ce que, par exemple, les jeux exclusifs en masculin vont être plus joués majoritairement que par les hommes ? Si on enlève tous les biais de type de jeu, etc., parce que forcément, ça pose tout. Je ne sais pas, mais j'aurais tendance quand même à penser que oui, en voyant deux exemples qui sont les jeux de baston et les jeux de rôle, notamment les jeux de rôle type bal dure, qui sont des jeux qui sont quand même l'impression qui sont extrêmement, qui sont joués quand même beaucoup par rapport à la moyenne, notamment pour des jeux potentiellement violents comme les jeux de baston, par des femmes, par rapport à la moyenne d'autres jeux violents. Et est-ce qu'il y a un lien avec les personnages ? Je ne sais pas, mais ce serait intéressant de voir s'il y a des études sur le sujet. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer, je serais curieux de les lire. Et quand on a le choix, oui, quand on a le choix, ça c'est une autre question encore. Les jeux vidéo qui sont faits mis au masculin ne sont faits que pour le plaisir des hommes. Voilà, c'est tout à fait ça, Rindaman. C'est 12 heures à la selle, oui. Si tu vas 12 heures par jour à la selle, tu vas aussi avoir des abdos vachement définis, mais pour une autre raison. Voilà, donc en tout cas, je vous poste les résultats, on va dire, grosso modo, tous les stats, etc., qui ont sorti, ce n'est pas inintéressant. Oui, après, on ne va pas rentrer dans ces débats-là parce qu'on sortira un peu de jeux vidéo, mais c'est quand même un vrai, ça c'est un vrai biais, on parlait justement des GamerGateurs au moment où il y avait déjà eu ces débats à l'époque du GamerGate sur la représentation des corps masculins et des corps féminins dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que le fait que les corps féminins sont représentés comme des objets désirables alors que les corps masculins, même s'ils sont extrêmement idéalisés, sont représentés comme des outils qui agissent sur le monde et qui ont une puissance, c'est manifeste. Mais justement, il y avait... C'est terrible quand tu dois concéder un point à l'adversaire, mais il y avait un GamerGateur qui avait dit « Alors explique-moi pourquoi il y a tous ces symboles de puissance sur ces bouquins. » Il avait posté les couvertures des bouquins harlequins où c'est vrai qu'il n'y a que des torses d'hommes ultra musclés et qui sont pour le coup clairement destinés à un public féminin. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a aussi un biais, je pense, qui est intéressant d'interroger dans la perception des corps désirables selon les classes sociales et selon les classes culturelles aussi. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais là, on sortira un peu, ça serait une étude beaucoup plus large. Mais oui, un corps masculin ultra musclé peut aussi être présenté comme un... peut aussi être fétichisé. Mais dans le jeu vidéo, c'est quand même rarement le cas. Bon, ensuite, allez, on va passer à un sujet plus léger et très drôle mais pas très qualitatif. Donc, on va mettre un utri-score C. Il y a des... Il y a un groupe de ransomware, enfin, d'un gang qui fait des ransomware qui a fait semblant d'avoir piraté Épic. Alors, le cas, ça date un peu... Oh non, il y en a encore derrière le cas. Il y en a encore derrière le cas. Je ne sais pas s'ils en éditent encore mais on en trouve encore en librairie. Donc, c'est... Voilà. Donc, la question de... Des... Cette question est super marrante parce que, alors, si vous écoutez le podcast du Paveu Numérique, profitez-en, il est gratuit cette semaine et que c'est face au mois-ci exceptionnellement. C'est un entretien avec Adrienne Charmé de l'ANSI qui nous a parlé de la surveillance du système informatique, de la sécurité, des influences, d'agents hostiles, etc. Donc, c'était super intéressant comme entretien. Et on a notamment parlé du fait qu'aujourd'hui, dans les ransomware, il y a vraiment... C'est quasiment devenu une industrie où il y a des sortes de PME spécialisées. Par exemple, il y a des gens qui vont récolter des données, des gens qui vont être spécialisés, qui vont fournir des DOSS clés en main pour faire différents trucs, d'autres qui vont fournir des logiciels clés en main, d'autres qui vont faire du repérage de cibles, etc. Donc, en gros, il y a des petits acteurs et ils se payent les uns les autres. C'est vraiment comme de la sous-traitance, en fait. Et je trouve ça vachement intéressant. Et donc, là, preuve que c'est possible, preuve que c'est le cas, il y a des groupes de hackers dont le boulot est d'arnaquer d'autres hackers, enfin, le boulot, la niche. Et donc, il y a quelque temps, il y a Epic Games qui avait été hacké. En tout cas, il y avait un groupe qui s'appelle Mogilevitch, qui avait dit qu'ils avaient hacké Epic Games. Et Epic Games avait dit ben non, on a regardé les logs, on n'a pas été hacké. Alors, c'était un peu parole contre parole, mais c'était quand même un peu bizarre, parce qu'en général, quand il y a des hacks, les gens le reconnaissent. Merci, fier pampan. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que Mogilevitch lui-même l'a reconnu. En fait, ils n'ont pas du tout hacké Epic, ils ont fait semblant de l'avoir hacké en faisant croire qu'ils avaient récupéré des données dans le but de les revendre. Je trouve ça très rigolo de voir qu'il y a des petits métiers de l'Internet qui consistent à être arnaqueur d'arnaqueur. Et ça, c'est les player killer killer, exactement, JDPix. Sauf que eux, les player killer killer, quoi qu'on en pense, c'est quand même un peu des vigilantes, c'est des mecs, même si les méthodes ne sont pas idéales, ça part d'une bonne intention, même si après, ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Merci, Pete Louf. Mais là, c'est clairement des gens qui ont trouvé ça comme niche dans le cybercrime pour faire du blé, quoi. Donc, c'est... Voilà. Oui, c'est ça, en général, ils reconnaissent qu'ils sont légalement obligés. Mais de toute façon, il y a une forme de transparence, c'est très rare, à part pour des cas vraiment ultra sensibles, qu'une société hackée ne communique pas sur le fait ni d'avoir été hackée. Donc, voilà, en tout cas, c'était quand même un peu fichy de l'origine, cette histoire. Et le fait que ce soit des gens qui aient fait semblant de hackée épique, je trouve ça génial. Bon, on parlait de Two-Side Squad tout à l'heure, on va en parler, mais alors, regardez, ben voilà, voilà, go walk, go broke. Regardez, ils se font aider par Sweet Baby, et ben regardez le résultat, ils coulent. Bon, c'est pas très intéressant, quoi que ça on sait, parce que c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait sur les triple A. C'est un... C'est... Donc voilà, le jeu est déjà à moins 40%, et alors, ce qui est surtout le plus tragique, c'est qu'ils ont comparé les mecs de PC GameZen, PC GameZen Network, ils ont comparé aux autres jeux Batman de Rocksteady, alors certes, qui étaient en promo récemment dans le cadre de l'ensemble du jeu, mais tout de même, regardez, regardez cette image comme elle est triste. C'est peut-être l'image la plus triste que vous verrez ce soir. Sauf si vous allez regarder des vidéos de petits chiens malades après, mais là, vous le cherchez. Donc regardez, de tous les jeux Batman, tous, il n'y en a pas un qui a moins de joueurs actifs que SweetSide Squad qui viennent sortir, et on parle de jeux qui sont sortis, pour certains, il y a plus de 10 ans, Arkane Asylum et il est sorti il y a 14 ans. Eh bien, ils sont à... Il est à... Voilà, il fait quand même plus de deux fois plus de joueurs, quoi. Moi, je trouve ça un peu il la rend... mais en plus, c'est terrible parce qu'en plus, c'est un jeu multi. C'est pas la même chose que... Enfin, par rapport à des jeux qui sont exclusivement solo, c'est un truc qui est... C'est catastrophique, quoi, comme perf. Donc voilà, c'est un foirage. J'y ai pas joué. Tout le monde dit que c'est nul. C'est... Ils ont bien trouvé le nom. Apparemment, le Endgame en particulier est pourri, mais ça, ça peut s'améliorer. Et en plus, voilà, Chino, on en parlait la dernière fois, c'était un jeu qui a coûté une blinde et ça fait très longtemps qu'il est en développement. C'était le gros, 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 gros projet de Rocksteady et qui devait être un Game of Service, qui devait être un peu, en gros, le jeu Batman qui allait durer pendant 10 ans. Et voilà, il n'arrive même pas à faire autant de joueurs que les vieux jeux Batman d'il y a 15 ans. Et ça, c'est un peu triste parce que ça montre, ça confirme un peu ce qu'on disait l'autre fois sur les AAA et les Game of Service, que c'est quand même des paris extrêmement risqués parce que tu mets énormément d'eux dans un énorme panier. S'il s'avère que ton panier est percé, t'es vraiment mal barré derrière. Rocksteady, ça va être compliqué pour eux de remonter là-dessus. Oui, c'est ça, il y a trop de jeux. Les joueurs ont le choix. Il y a un autre problème qui a cassé tout que ça. Tu ne veux pas sortir un truc moyen. C'est vrai que la concurrence est très, très rude. Et puis l'autre problème, c'est que les Game of Service, ils sont aussi limités de fait par le temps. En fait, il y a un temps maximum que les joueurs peuvent consacrer à jouer. Et les Game of Service sont des jeux qui veulent accaparer beaucoup de temps disponible aux joueurs. Tu ne peux pas avoir un nombre infini de Game of Service qui tournent en même temps. Ce n'est pas possible. C'est compliqué, c'est pire que Warner pour les fonctions et licences. Oui, Warner, ils ont pris quelques très mauvaises décisions. Et en plus, oui, c'est vrai. Il faut payer cher des types qui ne servent à rien. D'Alenda, c'est vrai que le Game of Service, en plus, non seulement c'est un coût de développement énorme, mais c'est un coût de développement sur la durée. Oui, c'est ça, Coup. C'est aussi le fait qu'il y a un côté stun cost fallacy dans les Game of Service qui fait que tu continues à y jouer parce que tu y as claqué du blé et tu y as passé du temps. Moi, je suis clairement là-dedans avec des CS. J'ai dû claquer en tout. Je pense que j'ai claqué 500 balles dans des CS. C'est clair que si demain, il y a un nouveau simulateur de vol bien qui sort, je veux dire, est-ce que je switch maintenant ? Parce que c'est un vrai... À partir du moment où tu as investi beaucoup de thunes dans un jeu et de temps, ben oui, tu es un peu... Tu n'es pas coincé, mais la friction pour passer à autre chose va être beaucoup plus forte. Et oui, Zen 3D. En plus, c'est vrai que c'est une sorte de concurrence déloyale avec leurs propres jeux et je pense que c'est marrant parce qu'ils parlent dans l'hypothèse de pourquoi ces jeux ont si bien marché. C'est qu'il y a sûrement des gens qui les ont achetés pendant les promos parce qu'il y a eu une grosse promo, surtout Rocksteady pour le lancement de Suicide Squad et qui, en fait, ont eu ou un côté nostalgique parce qu'ils n'avaient pas joué depuis longtemps ou ont découvert les jeux et se sont dit en fait, c'est cool et oui, vous faites de la concurrence déloyale à votre propre jeu en fait. Vous avez une énorme machine que vous concurrencez avec des produits peut-être plus légers, plus sympas qui pour certains joueurs vont être préférables parce que c'est simplement des jeux sur lesquels on peut passer un peu de temps sans trop s'investir. Oui, alors ça, c'est clair que François il est arrivé beaucoup trop... Il y a un problème dans la gestion de la licence Batman aussi qui fait qu'il est arrivé beaucoup trop tard. De toute façon, il faut vraiment arrêter avec Batman. Je pense qu'il y aura vraiment des historiens de la culture qui diront ça comme une sorte de folie dansante. Pourquoi tous les gens ont été complètement obsédés par Batman pendant 15 ans ? Il y a eu une période... Je ne vais pas parler de super-héros en général par Batman. Il y a eu un truc où les gens étaient obsédés par Batman. Mais c'était un point où ça devenait dingue. C'est-à-dire qu'on en était à comparer les performances des joueurs qui jouaient le Joker comme si c'était le summum de ce que pouvait faire un acteur. C'était absurde. Il y a eu un épisode de folie collective autour de Batman qui m'a toujours un peu échappé. Mais écoutez, en tout cas, c'est fini et ce n'était pas le bon moment de sortir un Game of the Service qui, en plus, n'était pas un jeu avec Batman. Alors qu'il n'a même pas de super-pouvoir. Ça, c'est vrai. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah, on a un truc pas mal sur l'IA. Tiens, on va parler un peu d'IA. C'est le boss de Alchemy Labs. Je crois que j'ai trouvé dans le truc de Koops dans la newsletter Koops qui parle. Donc, Alchemy, c'est des mecs qui font de jeux de Simulator si vous ne le situez pas. Donc, il parle de l'IA et c'est intéressant parce que son point de vue est assez... On reste sur une Nutri-Score. C'est juste du petit Nutri-Score aujourd'hui. C'est un jeu qui est intéressant parce qu'il a un point de vue très modéré là-dessus. Contrairement à beaucoup de gens. En gros, il dit, c'est rigolo parce qu'il plaisante un peu. Il dit que le rapport qu'on a avec l'IA aujourd'hui, c'est un peu le rapport qu'on a eu avec les débuts de la VR. C'est vrai que j'ai complètement oublié ça. Il en parle quand la VR est arrivée sur le marché. Bon, ce n'était pas au même point que l'IA. Mais il y avait des gens qui disaient c'est la révolution qui va tout changer. En gros, on va pouvoir reprogrammer l'empathie des gens et on va changer la société. C'est l'époque où il y avait tous ces trucs très à la mode. Vous savez, il y avait des simulateurs qui vous mettaient dans un orphelinat ou dans un dispensaire dans le tiers-monde et comme ça, tu voyais les choses de tes propres yeux et enfin, tu comprenais. Il y en avait qui étaient intéressants. C'était un truc où, en gros, ça vous mettait dans le métro, grosso modo, et avec une taille et une corpulence de femmes assez petites et vous étiez entourés d'hommes très grands et c'était pour vous faire comprendre à quel point ce qui n'est pas évident. C'est vrai, quand on est un homme, surtout quand on est un homme grand, de comprendre à quel point simplement la présence d'un homme peut être menaçante et quelque chose où on dirait pourquoi tu ne l'as pas repoussé. Ce n'est pas si évident quand la chose en question que vous devez repousser fait 40% de poids et de taille en plus que vous. Et donc, ça, c'était intéressant mais tout ça, bon voilà, ça restait quand même des gadgets. Ce n'est pas des choses qui ont changé fondamentalement l'empathie humaine et donc, il dit qu'on est un peu dans le même niveau actuellement dans l'IA avec les gens qui pensent qu'on va révolutionner le monde alors que ce n'est pas le cas ou qu'on va faire des trucs qu'on appuiera sur un bouton, ça créera un jeu, ça n'arrivera jamais. Mais il dit par contre, c'est vrai que ça peut être comme outil, ça peut être intéressant même si le problème qu'il explique le gros problème qu'il a avec l'IA au-delà des questions éthiques sur l'entraînement des modèles, c'est que c'est très très dur et ça c'est vrai pour le game design d'en sortir quelque chose de contrôle, de pilotable en fait. C'est-à-dire que si jamais vous êtes, à la limite vous êtes un illustrateur, vous dites j'ai envie de générer un dessin, c'est assez facile. L'IA actuellement elle marche bien en première minute journée et vous pouvez générer à peu près ce que vous voulez. Par contre, si vous êtes un... Par exemple, j'ai essayé à une époque, je voulais voir si je pouvais générer des textures, vous savez, seamless avec une IA, c'est-à-dire grosso modo qui peuvent être alignées les unes aux autres. C'est assez compliqué en fait parce qu'il y a trop d'aléatoires dans l'IA et quand vous faites du game design que vous voulez produire des assets, que ce soit des sprites, des modèles 3D, des textures, des trucs, vous avez besoin quand même d'un contrôle. Si vous êtes illustrateur et que vous voulez faire tel ou tel dessin, même si ce n'est pas exactement ce que vous vouliez, ça peut passer. Là, ça ne passe pas. Donc, vous avez besoin de passer faire beaucoup de retouches et au final, vous ne gagnez pas tant de temps que ça. Et il dit que pour lui, c'est le gros problème qu'il y a actuellement sur l'automatisation dans la production d'assets, notamment pour le jeu vidéo, c'est que ça pourrait être très utile, mais là, en l'occurrence, comme il n'y a pas assez de contrôle dessus et que c'est un problème qui risque d'être très dur à résoudre vu que l'IA repose quand même pas mal sur le fait de l'aléatoire. En fait, on ne sait pas trop ce qui va en sortir. C'est très dur de trouver un équilibre entre contrôle et génération à partir d'un bruit aléatoire. Eh bien, ça va beaucoup limiter. Donc, c'est assez intéressant. Il parle de la question de la personne. Il dit aussi qu'il ne faut pas espérer arrêter l'IA parce que de toute façon, ça va être utilisé dans le développement de jeu. C'est inévitable pour la simple et bonne raison que ça diminue les coûts et que tout ce qui diminue les coûts sera toujours privilégié, malheureusement, pour qu'on le veuille ou pas. Merci, Bobnage. Donc, voilà. C'est vraiment intéressant. Alors, fais-moi une regex. Alors, pour une regex simple, je le ferai. Après, l'avantage, c'est qu'une regex, tu peux la tester assez rapidement. Donc, tu vois si elle marche ou pas. Ouais, on en est qu'au début. L'IA n'a qu'un ou deux ans. Je suis d'accord, Pyram. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme pour les voitures autonomes. On touche un moment des problèmes durs. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qu'on peut vraiment améliorer et qu'on résoudre en partie. Et voilà, sur les cas, ça va avancer vite. Mais il y a des problèmes structurels au fonctionnement de l'IA. Et là, en gros, c'est le dernier pourcent, quoi. Et ce dernier pourcent, il est très, très, très dur à avoir. C'est pour ça, par exemple, qu'on n'est pas prêt d'avoir des vraies voitures autonomes. Parce que le dernier pourcent, c'est celui qui va tuer des milliers de gens. Et c'est pour ça que le dernier pourcent qui permettrait d'avoir des générateurs d'assets suffisamment fiables pour qu'il n'y ait pas à repasser derrière et retoucher parce qu'ils sont assez pilotables, il va être très, très dur à obtenir. Donc, c'est intéressant, en tout cas. Mais donc, c'est marrant parce qu'il voit aussi le truc comme l'IA, comme outil, en fait, justement. Et comme outil pour assister le développeur. Et notamment, vous parlez de... On était jeudi dernier avec Julie au Forum des images qui organisait une... C'est Marine Mac qui fait ça. Elle fait une des masterclass avec des concepts artistes de jeux vidéo. Et là, notamment, la concept artiste qui parlait, elle expliquait qu'elle utilisait l'IA. Alors, c'est marrant parce que quand elle a dit ça, il y avait tous les gens dans la salle qu'on fait... On a senti un... On voyait... C'est un peu, vous savez, quand dans le métro, il y a eu une annonce du genre des pickpockets sont présents dans la RAM. Et là, vous voyez immédiatement où les gens ont rangé leur portefeuille parce que tout le monde fait... Il vérifie que son portefeuille est bien fermé et doux. Donc, c'est le meilleur moyen pour savoir où sont les portefeuilles de tout le monde. Et bien là, c'est un peu pareil quand elle a dit j'utilise l'IA, oui, je dois le reconnaître. On voyait qui était un artiste dans la salle parce qu'immédiatement, on s'est retourné, il y avait des gens qui ont fait... Et c'était les mecs qui étaient concept artistes eux-mêmes, quoi. C'était très marrant. Donc, c'est... Et elle disait qu'elle l'utilisait mais pas pour son travail, évidemment. Elle l'utilisait pour faire des moodboards. Et en gros, quand elle disait tiens, je dois faire telle scène, eh bien, je vais générer des moodboards en disant tiens, tel type de ciel, tel type d'éclairage, tel type de truc qui correspondrait exactement à ce que je veux. Et à partir de ça, ça me donnait des sources d'inspiration, comme un écrivain qui générerait des pistes de trucs et qui les utiliserait. Donc, je trouve ça... Donc, elle n'intègre pas directement à son travail de l'IA, mais elle l'utilise comme assistant stimulation de la créativité, quoi. Et je trouvais ça intéressant. Et là, c'est un peu pareil. Allons-y pour... Hop là ! Je vous poste l'article, vous pourrez lire parce qu'il est intéressant. Tiens, un mode très intéressant, on va en parler. Je trouvais ça génial. Il y a un mode Skyrim qui est sorti. Je crois que je vais piquer à Koub aussi. C'est un mode qui est incroyable. En gros, il ajoute dans l'inventaire des PNJ des lettres pas envoyées ou des lettres qu'ils ont reçues, etc. Et je trouve ça vraiment génial parce que c'est... Oui, c'est un mode Skyrim. Donc, c'est forcément Koub à qui je l'ai piqué parce qu'il fait l'inventaire des modes Skyrim chaque semaine. Et donc, c'est incroyable. En plus, le mode s'appelle Shame of Skyrim. Donc, par exemple, vous lisez les notes sur le cadavre d'un personnage que vous allez tuer et vous voyez qu'il va dire « Oh, j'espère que tu vas revenir bientôt. Tu me manques depuis que ton frère est parti, etc. » Et donc, tu te sens comme une énorme merde d'avoir tué les personnages. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, tu découvres que le type que tu as tué était vraiment une ordure et du coup, tu es là mais non, je trouve ça vraiment très, très rigolo d'avoir ce genre d'élément qui, dans les jeux, je trouve ça toujours très, très rigolo. Et alors, ce qui est marrant, ce qui est marrant, c'est que, alors ça, je ne sais pas si tu l'avais coup, mais moi, quand j'ai lu ça, j'ai immédiatement pensé à un vieux XKCD parce que XKCD, c'est comme les Simpsons, il a toujours l'idée en premier. C'était ce truc-là. Il avait imaginé un FPS dans lequel, à chaque fois que tu tues un personnage, tu as un narrateur qui te dit, voilà, elle espérait finir de lire ses mails ce soir, c'était le seul qui s'occupait des plantes dans la base, etc. Pour que tu saches qui était la personne que tu viens de tuer. Et donc, je trouve ça très, très rigolo. Ah oui, dans Dark Force 6, ce serait impossible vu qu'on tue 10 personnes à la seconde. Mais ouais, donc, je trouve ça très, très rigolo. Le cable management de son bureau était scandaleux. Mais je trouve ça très, très marrant. Comme quoi, l'idée n'est... L'idée n'est pas neuve. Et c'est temps que quelqu'un, avant d'en faire un mode Skirim, quelqu'un n'a pas fait un mode pour Doom, par exemple, ou un truc plus facile à modder plus vite. Mais en tout cas, c'est très, très rigolo de voir que c'est... L'idée tourne depuis très longtemps de faire un jeu qui te fait te sentir coupable de tuer les gens parce que ça te révèle qu'ils étaient vraiment des individus, quoi. Oui, SKCD, c'est comme les Simpsons. Il n'y a rien SKCD pour chaque situation de la vie. C'est inévitable. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre après ? Ah oui, tiens, ben voilà, j'avais parlé de Warthog. On devait quelque chose à Warthog. Grâce à Crazy Warthog sur Blue Sky que je vous conseille de rejoindre, c'est un très bon réseau social. C'est peut-être le seul réseau social tolérable aujourd'hui. Les gens ont dit que c'est une sorte d'EHPAD pour Millennial et c'est un peu vrai. Je me retrouve avec mes amis, on échange des vieilles blagues, et là, on fait haha, ça ne va pas trop vite. C'est pas mal. C'est vraiment adapté à... Ce n'est pas comme TikTok et ces trucs pour jeunes. Alors, grâce à Warthog, disais-je, sur Blue Sky, j'ai découvert que Electronic Arts est en train de solder à mort tout son catalogue. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment super intéressant. Il y a des trucs... Surtout le vieux catalogue. Il y a des trucs très très bien et notamment, regardez, 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 tous les Command & Conquer, y compris les Remastered, pour... Même pas 10 balles. Et je trouve ça que c'est vraiment... Pour le coup, c'est vraiment une bonne affaire. C'est un peu la rubrique télé-achats. On va enlever du triscore parce que ce n'est pas du journalisme. Mais je suis tombé là-dessus. Je trouvais ça cool. Voilà. Retour du service à voteur aussi. Ouais, donc c'est vraiment bien. Alors, je ne sais pas si il y avait... C'est-à-dire qu'il y a Generals. Oh, trop bien. Parce que Generals, il n'était pas sur... Pendant longtemps, il était dur à trouver. Maintenant, il est sur Steam. Ça, c'est cool. Ah non, il n'y est pas ? Si, il y a, il y a. Voilà. Donc, c'est... Franchement, ça vaut le coup de l'acheter. Generals, ce qu'il était bien, ce jeu. Qu'est-ce qu'il... Enfin... Il était horrible à tout point de vue. Politiquement, ce truc qui... Franchement, vous lancez le jeu, vous êtes cancel immédiatement. Mais en termes de gameplay, il est vraiment... Il était vraiment très très chouette. C'est un des meilleurs comme un bancaire. Donc, voilà. Non, c'était... Donc, voilà. Il y a vraiment de bonnes affaires à faire. Je vous poste le lien. Si vous voulez les acheter sur Steam, je vous mets ça. Donc, oui, il était sur Origin. Et maintenant, il est sur Steam. Donc, les gens normaux peuvent l'acheter aussi. Bon, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Euh... Ah oui, bon, tu vois, là, on est arrivé... Il est quoi ? Il est 51 ? On est arrivé un peu à la fin du magasin. On avait ça. Donc, voilà. Il va y avoir un nouveau jeu Super Mario, un nouveau film Super Mario en 2026. Bon, voilà. Alors, ça n'a pas vraiment beaucoup d'informations. Enfin, d'intérêts comme informations parce qu'on s'en doutait un peu vu que le premier a bien marché. Moi, ce que j'aimerais bien... Alors, je ne sais pas si c'est Chris Pratt qui refait la voix, mais j'aimerais bien qu'il fasse un... Qu'il suive l'évolution de Chris Pratt. Parce que Chris Pratt, c'est quand même un type qui a une carrière intéressante. C'est-à-dire qu'il a commencé quand même dans Parks and Rec où il jouait un grand couillon débile. Et juste après, il était dans... Dans Zero Dark Thirty où il jouait un avicile. Et j'aimerais bien que Mario suive la même évolution. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un Mario vachement militarisé la prochaine fois. Ce serait quand même assez rigolo. Je n'ai ni vu ni le film Sonic ni le film Mario. Je crois que le film Mario est meilleur quand même. Dark Forces Mario. On pourrait faire tous les crossovers du monde. Et dans le troisième, il dresse des Yoshi. Exactement, les Aveniris. Franchement, il faudrait que ce soit une sorte d'avatar de Chris Pratt, Mario. Ça serait très, très bien. Ben, écoutez, on a à peu près fait le tour. Quoi d'autre ? Ah, si je voulais vous dire ça vite fait, parce qu'au point Boomer Shooter, on a... la bio de John Romero, elle sort en français, que je n'ai toujours pas lue, d'ailleurs, ni en français, ni en anglais. Elle sort en français le 28 mars. Donc, voilà, c'est-à-dire dans 17 jours. Donc, si vous ne l'aviez pas lue, si vous ne voulez pas la lire en anglais, vous pourrez maintenant la lire en français. En plus, il paraît qu'elle n'est pas mal pour le coup. Donc, il faudrait que je la fasse. Il faudrait que je me la fasse quand même et que j'en parle un jour parce qu'il paraît qu'elle est vraiment très bien. Et Romero est un type plutôt sympathique, malgré ce qu'on pourrait penser, comme c'est un type qui a quand même un égo important. C'est quand même un type plutôt sympa. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour. J'avais d'autres trucs qui ne sont pas terribles. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la version de test des Sims 5 qui a leaké. Ça vous intéresse, ça ? C'est vraiment de la tue de merde, ça. On va la faire vite fait comme il reste deux minutes. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de trucs foufous ce soir. Donc, il y a eu un leak de la version des Sims 5. Alors, on apprendra du coup que ça n'utilisera pas un moteur interne genre Frostbite. Ça, c'est intéressant. Ça utilisera à la place l'Unreal Engine. Voilà, donc c'est une information qu'on a apprise. Donc, si par exemple, ça maintient, vous étiez là. Merde, je me demande quel moteur 3D utilisera la prochaine version des Sims. Bah voilà, ça sera l'Unreal Engine. Et oui, le fameux Projet René, ouais. Et le Projet René, oui, c'est en hommage à Châteaubriand. Parce que jouer au Sims vous plonge dans le même genre de désespoir. C'est une blague que j'avais faite dans une news de Canard PC. Je recycle mes blagues parce qu'il est 20h54. Donc voilà, il y a... Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend aussi qu'elle sera protégée par des niveaux. Alors ça, les gens ont dit mais c'est curieux parce que les Sims 5, ce sera un free-to-play. Non, apparemment, ce seront les DLC qui seront protégés putain, c'est le meilleur move. Faire un Sims de base gratuit et vendre ensuite à prix d'or des DLC avec du contenu cosmétique et tout, c'est... Ils vont faire un blé avec ça. C'est typiquement le genre de jeu qui a tout à gagner à être en free-to-play. Bref, enfin bon, après, c'est pas comme si Electronic Arts ne savaient pas faire de l'argent. Bon, allez, à propos de gens qui savent faire de l'argent, on va parler de Canard PC. Ah ouais, alors en plus, franchement, l'article... Je ne suis pas fier de vous. L'article gratuit de cette semaine, c'est quoi ? C'est Balatro. Tout le monde joue à Balatro, ça devient... Vous ne voulez pas être originaux un peu un jour ? Jouer à Dark Forces, je ne sais pas. Donc voilà, c'est Balatro. L'article test de Balatro, vous le postez là, vous pourrez le regarder. Hop là. Écrit par Cocobé, il est bien son test en plus. Et... Bah écoutez, voilà, c'est... Si vous voulez jouer au poker, si vous avez... On a des milliers et des milliers de jeux à notre disposition, vous avez envie de jouer à un jeu qui a été inventé il y a plus de 200 ans, c'est votre problème. C'est votre problème. Non, en plus c'est pareil que c'est vachement bien Balatro, mais je trouve que c'est un peu cher pour un... Mais ça c'est mon... Parce que je n'aime pas les jeux avec des groupes pixels, vous me connaissez. Donc c'est... Mais bon, après voilà, il paraît que c'est extraordinaire, donc c'est... Oui, l'article d'article 6 n'est sorti qu'aujourd'hui, c'est vrai Koub, c'est vrai. Non mais franchement, ne votez pas pour l'article d'article 6, ce n'est pas le meilleur article qui sera publié cette semaine. Enfin j'espère, sinon c'est une petite semaine. Donc voilà, bon écoutez, le jeu a l'air absolument incroyable, par contre apparemment c'est du crack, donc faites très attention si vous avez des deadlines à respecter ou des enfants à nourrir ou des choses comme ça, ça peut être potentiellement dangereux. Quoi d'autre ? On a toujours notre offre couplée avec les jours et je ne sais toujours pas quand elle finit. J'ai demandé à Yvan, parce que j'en avais un peu marre de dire abonnez-vous vite, ça peut s'arrêter à tout moment, ça faisait vraiment un peu trop escroc, mais donc j'ai demandé à Yvan qui m'a dit ouais ça s'arrête dans 15 jours je crois. Donc voilà, bravo le patron. Donc si vous voulez, voilà, si vous avez, si vous voulez souscrire à cette offre qui vous permettra d'avoir qu'un PC et des jours pour avoir moins 30%, eh bien écoutez, il vous reste à peu près deux semaines, enfin un peu moins parce qu'il m'a dit ça la semaine dernière, donc traînez pas trop. Quoi d'autre ? Le pavé numérique, toujours la newsletter, bon je ne vous présente plus, maintenant que vous connaissez, vous êtes déjà tous abonnés, enfin il y a intérêt en tout cas. Dont le podcast, alors le podcast, normalement le podcast du pavé numérique est payant, enfin il est réservé aux abonnés payants, mais cette semaine, enfin ce mois-ci, parce qu'il est tous les mois, il est exceptionnellement gratuit, donc vous pouvez l'écouter, là, c'est avec un étrudien, un étrudien, un étrudien exclusif, un entretien exclusif avec Adrienne Charmé, qui est chef de Paul, à l'INSEE, je veux dire, non, rien à voir, à l'ANSI, qui est l'agence française de sécurité et des services informatiques, et donc on parle menaces et cybersécurité, et c'est vachement intéressant, et puis c'est vachement bien de travailler avec l'ANSI, parce que vous leur envoyez des questions de mail, vous leur envoyez des mecs autant méfiez-vous, donc pour Balatro, vous allez laisser votre vie, il est très possible que si vous écoutez ce podcast à la fin, parce qu'il y a déjà trois personnes qui me l'ont dit, depuis ce matin, qui ont écouté le podcast et qui m'ont dit, c'est trop bien, j'ai envie de bosser à l'ANSI maintenant, donc sans le vouloir, j'ai créé une incroyable campagne de recrutement pour l'ANSI, donc écoutez-le, et apparemment ça donne envie de travailler, parce que comme on avait déjà parlé des menaces et de la cyber défense avec Louis Adam dans un podcast précédent, là on a plutôt axé sur le fonctionnement de l'ANSI, quelles sont ses missions, comment ça marche, etc., et voilà, parce qu'ils ont quand même plein plein de missions, ça va de la sécurité de l'État à la recherche sur la cybersécurité et tout, et c'est vrai que il y a plein de gens qui m'ont dit, putain, j'ai trop envie de bosser là-bas, ça a l'air trop bien, donc voilà. Les plannings de stream de cette semaine, bah que dalle, parce que je suis sûr à la bossée dans cette boîte, donc demain, il n'y a pas de vélo, mercredi, il n'y a pas d'émission, je suis désolé, je ne vais pas chier avec ce qu'on me donne, vendredi, il y aura Yvan par contre, vendredi, il est là, vendredi, il y aura Yvan en sœur pour le pavé numérique live, et moi derrière, je vous ferai probablement du DCS, mais il n'y aura peut-être, non, il n'y a pas de vélo, alors en plus, alors Denis, c'est le seul type au monde qui met un truc dans l'agenda pour dire, il n'y aura rien, c'est, on devrait faire des agendas négatifs où on note toutes les choses qui n'auront pas lieu, vous savez, et lui c'est ce qu'il fait, je pense, voilà, donc voilà, c'est, écoutez, je suis absolument désolé, mais c'est un, Akatel nous dit qu'on en est au 64ème de finale du tournoi du meilleur jeu français, j'ai l'impression que ce truc dure depuis 10 ans, donc voilà, écoutez, ça va être un, c'est une semaine tranquille, on va dire, c'est, bah moi du coup, je vais faire streamer parce que je ne vais pas vous laisser tout seul quand même, vous allez vous mettre à boire, vous allez être pas bien, donc, bon, ça aussi, pas qu'on me rajoute des trucs quand j'ai envie de glander, Crazy Warthog, ah oui, mais là, c'est un planning collectif, c'est-à-dire que nous, le planning de stream, il est en read only, vous ne pouvez pas vous écrire des trucs dedans, heureusement, ce serait horrible, donc il n'y a aucune raison de le mettre, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va rajouter des trucs, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il n'y aurait rien eu de marqué, j'aurais dit dans le doute qu'il y avait vélo, ça aurait été un problème, donc, bah écoutez, moi du coup, j'aurais peut-être un stream, je ne sais pas, parce que je verrais, on verra, tout le monde est sur Balatro, je pense que Balatro, alors Julie est à fond dedans, Kokobé, on l'a perdu à cause du test, là, Julie, on l'a complètement perdu aussi, je crois que c'est les deux seuls pour le moment, mais ouais, ça a un effet assez terrible sur les gens, bon allez, sur ce, qui on va raider, j'aimerais bien qu'on raide un modo, ça avait été cool quand on avait raider, raider Lupus la dernière fois, mais, mais qui on pourrait raider, Kokobé, tu joues en m'écoutant, non mais c'est affreux ce truc, pour ça je ne veux pas y toucher, parce que là j'ai plein de trucs à faire, j'ai encore la newsletter à finir pour vendredi, j'ai encore des papiers à rendre pour le bouclage, et je sais que si je commence à jouer à ça, c'est foutu quoi, c'est, un chic gros, bah écoutez, allez, qui on pourrait raider, je ne sais jamais qui raider, en plus ils ont changé l'interface de raid, c'est trop chiant, avant on voyait les gens, et following, tiens, alors, bah voilà, qui on follow, c'est toujours les mêmes gens, il y a Arthur, mais on le raid à chaque fois, on ne va pas le raider tout le temps non plus, Manongage aussi en ligne, bah mais Arthur, on le raid tout le temps, Manongage qui joue, bon allez, on va raider, hop, Manongage, hop là, comment ça marche, ils ont changé l'interface, et ce que je vous disais, je suis une très très vieille personne, et donc dès qu'on me bouge un bouton, je suis, ouais ça a l'air de marcher, on va faire ça, hop, allez, est-ce que ça marche, si je mets ça, c'est en anglais, ah bah non alors, non non non, on va pas raider un truc en anglais, bon bah écoutez, on va raider Arthur, et d'ici la semaine prochaine, je me ferai, on n'a plus de droit, raider Arthur en deux fois de suite, merde, c'est Arthur en deux, mais non, non, c'était pas le bon, putain, il faudrait vraiment avoir des gros boutons, il faut vraiment les claviers, vous savez les téléphones pour personnes âgées là, qu'on peut amener sous la douche, et qu'on ait des grosses touches, parce que là, c'est plus possible quoi, et euh, il y a une issue, en plus il y a des issues, hop là, Arthur a une valeur sûre, ouais, mais c'est pour pas raider toujours les gens, et surtout pas raider toujours des gens que je connais, parce que sinon au bout d'un moment, ça va se voir quoi, et après les gens sont là, gna gna gna, mais les journalistes entre eux, gna gna gna, et les gens, c'est copain comme cochon, et c'est comme ça qu'on fait des Gamergate, vous voulez que Trump soit élu, bon alors arrêtons de raider Arthur, bon sur ce, je vous laisse avec Arthur, et bah voilà, c'est à vendredi, salut !